Je viens donc de présenter deux propositions de loi. Une proposition de loi portant création de l'ordre national des héros nationaux et une proposition de loi portant création de l'ordre national du Léopard. Et vous le savez, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Donc il fallait présenter ces deux propositions de loi pour exprimer la reconnaissance de la nation à ses dînes-fils qui lui ont rendu des services loyaux et même extraordinaires. Ça c'est le cas de l'ordre national, de l'ordre des héros nationaux. Ce sont des personnalités qui, au cours de leur vie, dans leurs actions, ont servi la nation d'une façon exceptionnelle et se posent un modèle pour nous tous. Et dont l'oeuvre et dont les actes devront être enseignés à cette génération et aux générations futures. Il fallait les reconnaître comme héros nationaux. Et ici, je tiens à préciser, c'est qu'on a ouvert avec l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Le texte était limité à deux seules personnalités de notre histoire qui étaient héros nationaux, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba et Laurent-Désiré Kabila. Et il n'était pas possible que d'autres personnalités accèdent également au statut des héros nationaux. Mais avec la proposition de loi, d'autres personnalités comme Kim Pavita, comme Simon Kimbangu, qui a joué un rôle incroyablement important dans notre histoire, des personnalités même comme Kassavoubou, des personnalités comme Etienne Tisekedi, et d'autres peuvent être reconnus héros nationaux dans notre pays après adoption d'une résolution par les deux chambres du Parlement et puis ordonnance présidentielle. Mais non, ceux qui ne peuvent pas être reconnus héros nationaux, mais qui ont également rendu des services inestimables à notre nation, ceux-là peuvent être admis dans l'ordre national du Léopard. Et ici, une précision a été détaillée. J'ai reçu environ 29 interventions. Qu'on ne trompe pas notre population, qu'on ne fasse pas l'amalgame, qu'on ne vienne pas dire à notre peuple, écoutez, on a dégradé Lumumba, on a dégradé Patrice Emery Lumumba. Non, Patrice Emery Lumumba reste notre héros national. Laurent-Désiré Kabila reste notre héros national. Et ici, une précision aussi. Un héros national n'appartient pas à une tribu, il n'appartient pas à un territoire, il n'appartient pas à une province. Ne le considérez pas comme un membre de votre famille. Il a cessé d'être membre de votre famille politique ou biologique. Il nous appartient à nous tous. Il appartient à toute la nation. Et d'autres personnalités, je le dis, Simon Kimbangu, il mérite bien d'être élevé au rang des héros nationales dans ce pays. Et j'ai cité d'autres. Et pourquoi pas Etienne Tisséguédi ? Pour un euro qui l'a joué dans la démocratisation. Donc, qu'on évite l'amalgame, ces deux propositions de loi viennent nous réconcilier avec notre histoire et nous permettre de reconnaître les sacrifices qui ont été consentis par ces dignes filles et fils. Beaucoup a réproché. On ne savait pas quelle était l'autorité compétente pour proclamer quelqu'un un euro national. Qui ? Et puis, l'ancien texte, il était décidé, mais il était adopté par un parlement de transition qui n'y avait même pas des élus. C'était des personnes nommées. C'était des personnes nommées pendant le parlement de transition. Il n'y avait aucune condition. Mais ici, ce texte vient préciser, donner toute sa dignité aux héros nationaux. Et même aux chevaliers de l'ordre national du Léopard. Imaginez, par exemple, des personnes qui avaient le statut de chevalier ou d'officier de l'ordre national du Léopard, déjà reconnus sur le temps de Mobutu, par exemple. Ce texte vient reconnaître ces personnes-là. Il faut rendre justice à l'histoire. Et l'ancien texte, on lui reprochait aussi beaucoup de choses, notamment sur la dénomination. Laurent Désiré Kabila avait toujours dit qu'il était le disciple. Tout le monde était le disciple de Patrice Eméry-Noumouba. Mais comment est-ce qu'il pouvait mettre le nom du maître après celui du disciple ? Dans tous les cas, je dis, les deux héros nationaux sont reconnus, qu'on ne vienne pas vous tromper là où vous êtes, par les divisionnistes et tous ceux qui vont faire les tambourinaires de la division et de la haine. Ce texte vient nous réconcilier parce que les héros nationaux nous appartiennent tous et avec eux, comme modèle, nous pouvons construire un grand, un beau pays au cœur du continent africain. au niveau de la population, pour moi, il faut un seul jour. Mais chaque date sera reconnue. Mais faire de chaque jour du décès d'un héros national, jour férié et chômé, on risque de rester 30 jours à célébrer l'héros national. On doit travailler. Dans plusieurs pays, c'est un jour unique. Mais la date où ils sont morts, on reconnaît, on mentionne qu'ils sont morts. Il y a des activités. Mais cette journée-là ne doit pas être chômée ni payée. On doit avoir un seul jour férié et payer chômé sur tous les tendus des territoires nationaux qui soient consacrés aux héros nationaux.